Toujours à Samara dans le cadre de cette journée olympique avec une jeune athlète qui découvre je pense ce cadre puisqu'elle vient d'intégrer le groupe assez restreint des jeunes futurs ré-selectionnés pour les Jeux de Paris et qui sont aidés financièrement par le département de la Somme, on aura l'occasion d'en parler. Aminata Endiaï, on en a parlé d'habitude, Endiaï c'est Sénégalais mais là vous êtes un petit peu malienne. Oui, je suis totalement malienne à 100%. Alors, viens être née Amiens. Comment ? Je te tutoie, tu viens née Amiens ? Non, je ne suis pas née Amiens, je suis née au Mali. Ah, t'es dit en ligne ? Et tu es arrivée ici en France ? Je suis arrivée à 5 ans en France. 5 ans, à quel endroit en France ? Je suis arrivée à Franconville dans le Val d'Oise. Et je suis restée jusqu'à l'année dernière et je suis venue à Amiens cette année, en septembre. Qu'est-ce qui t'a fait venir à Amiens ? C'est pour le coach, j'ai eu un changement de coach. Et le coach que j'ai actuellement, Alain Doré, il se trouvait sur Amiens et il y avait tout qui était à côté aussi. Donc je me suis dit, allez, je pense ma chance. Tu es une spécialiste du triple saut. C'est ça. C'est une discipline extraordinaire. Ouais, c'est une compliquée, dure, mais incroyable quand on voit. Avec un super champion éloir, c'est le Galois, qui a porté très loin. Alors, ton record actuel, c'est ? 13,01 m. C'est formidable ça. Tu es junior encore, non ? Non, je suis espoir première année. Espoir première année. C'était réussi dans quelle compétition ces 13 m ? Je les ai faits cet hiver au championnat de France Elite en salle. J'ai fait 3ème d'ailleurs avec ses porteurs manches. C'était assez contente, mais mitigée à la fois. Faut pas mettre la barre trop haut, après on est déçus. Step by step. Alors, je crois que ce prochain week-end, il y a les championnats de France. Oui, il y a les championnats de France Elite encore. Elite ? Oui, Elite. Ouais. À Caen et j'y vais pour faire le mieux possible et faire un peu de job. Bien sûr. C'est ça. Qu'est-ce qui te plait à Amiens ? Tu vis à Amiens maintenant ? Oui, je vis à Amiens. Tu fais des études, bien sûr. Je fais des études aussi. Pour être quoi ? Je suis en STAPS en deuxième année. Pour faire préparateur physique. Bien sûr, préparateur physique, prof de gym, enfin dans le sport. C'est ça, toujours dans le sport. Exactement. Un lien. Tous ces jeunes espoirs sont en STAPS. C'est bien. Très bien. C'est vrai, on est beaucoup quand même. On est beaucoup. Il y a une humiliation. Les triple sous quand même pour une fille, c'est pas fréquent quand même. C'est pas fréquent parce qu'il faut être solide physiquement sur les jambes. Ah oui. Il y a souvent des blessures. Oui, pas souvent mais on se blesse. Musculairement, il faut être seul. Moi j'ai eu plusieurs centaures aux chevilles, une déchirure à l'ischio, une tendinite aussi. Mais vu que je suis bien entourée, je me soigne bien, je peux revenir dans les meilleures conditions après. C'est la discipline que tu as toujours pratiquée, tu as toujours. On peut commencer par la longueur puis poursuivre par le triple sous, non ? Non, avant je faisais un peu de tout. Je faisais de la hauteur, de la longueur, 200mF, de l'heptathlon aussi. Et j'ai choisi le triple sous parce que c'était vraiment la discipline dans laquelle je me plaisais le plus. Et je prenais plus de plaisir à m'entraîner dedans. Parce que l'entraînement c'est une grande partie de la face cachée que je me fais en profession. Et si on ne se plaît pas dedans, bah... Exactement. T'empêche que le triple sous et longueur à l'Amiens UC, c'est renommé. Parce que chez les garçons, tu as Konaté qui est au fermement déjà. C'est ça. Le triple sous et la longueur à Amiens, on est plusieurs de très bons niveaux à pratiquer. Donc ça fait plaisir d'avoir... Il y aura une école de sous et longueur et de triple sous à Amiens ? Peut-être. Dans les prochaines années, ça va donner peut-être envie aux jeunes de pratiquer plus. Et il y en aura encore plus de champions. Que t'as amené le fait d'être maintenant dans la liste des athlètes pré-sélectionnés pour les Jeux et aidé financièrement par le département ? Une sécurité ? Ça nous aide financièrement déjà. Je suis étudiante, je n'ai pas de job à côté parce que je me consacre sur tous les entraînements. Ça m'aide pour payer mon loyer. Bien sûr. C'est important. Et aussi une visibilité. Parce que l'athlétisme, c'est pas un sport très visible. On ne m'en parle pas tout le temps. Et là, d'être montré aux jeunes, à l'atelier, ça nous aide. Je te souhaite bonne chance. L'année prochaine, on se revoit ici, bien sûr. Je serai là. En 2024, il sera sélectionné, c'est sûr. Tu peux l'être. Je serai tout pour et je m'entraîne pour ça. Et voilà. Et vive le Mali ! Vive le Mali ! Sous-titrage Société Radio-Canada